Bienvenue les amis, on se retrouve pour la preview du Rugby Club Toulonais, club emblématique des années 2010 quand même avec Wilkinson, les frères Armitage, j'en passe évidemment, le fameux triplé en H-Cup aussi de 2013 à 2015, bref un club qui a marqué le rugby français et européen aussi on peut le dire et qui a peiné quand même à se reconstruire pendant les quelques dernières années avec un gros trou d'air. Et ils ont notamment passé 5 ans sans phase finale avant d'y retourner mais là j'empiète déjà un petit peu sur la première partie, le bilan de la saison. Alors 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 faisons le bilan de la saison du Rugby Club Toulonais. Donc c'était l'année 1 de Pierre Mignoni qui a pris les rênes de l'équipe sans Franca Zema, c'était quand même un gros changement. En début de saison les Toulonais ont alterné le chaud et le froid, sur leurs 5 premiers matchs ils en remportent que 2. C'est compliqué, une certaine agitation quand même autour du club. Et puis il y a un départ en cours de route, départ de Christopher Tolofoy vers Montpellier. L'arrivée de Melvin Jaminet, on va évidemment en reparler un petit peu plus tard, vous vous en doutez, de Melvin Jaminet. Mais en tout cas il arrive au club, ça fait quand même une grosse différence. Et puis les Toulonais réussissent à enchaîner 4 victoires consécutives, dont une quand même chez l'ennemi juré, la SM Clermont évidemment. Et puis au moment du tour à destination, les Toulonais encaissent 3 défaites de suite, ça se complique un petit peu alors qu'ils étaient à la 5ème place du championnat à ce moment-là. Mais voilà, la fin de saison est plus propre, 6 victoires lors des 7 derniers matchs. On voit les Toulonais qui sont fous de joie. La seule défaite du RCT sur cette période, c'est au Stade-Marcel de Flandes face à La Rochelle, dans un match qui a été assez indécis, assez bizarre, alors que Toulon avait beaucoup fait tourner. Mais voilà, une identité de jeu quand même retrouvée cette saison. Et puis là on se dit, avec des joueurs en forme, Toulon peut frapper un grand coup, Toulon peut faire quelque chose lors de ses phases finales. Toulon termine 4ème et donc reçoit en barrage justement le Stade Rochelais à Mayol. Malheureusement, ça ne s'est pas vraiment passé comme prévu. Je prends un petit peu d'avance, mince. Je disais que voilà, les Rochelais sont venus briser les rêves des Toulonais devant Mayol, qui était pourtant au rendez-vous, qui a été fier quand même de la saison de ses joueurs. Mais malheureusement, ça s'arrête là. Côté individuel justement, c'est ce que j'ai un petit peu commencé à vous montrer. La grande satisfaction, ça a été la recrue anglaise David Ribbons. Franchement, métronome. Franchement, David Ribbons, très régulier. Il a apporté toute son expérience du plus haut niveau. C'est devenu un petit peu le chouchou de Mayol et puis ça tombe bien en fait, parce qu'il a re-signé jusqu'en 2028. Donc bon coup, très bonne recrue, peut-être la meilleure recrue la saison dernière. Parce qu'on peut aussi parler de Leicester Fanganuku, qui finit la saison avec 9 essais au compteur. Très très bonne recrue. Et puis pour finir, évidemment sur les satisfactions individuelles, on est obligé de parler de la star de l'équipe, le leader, le capitaine Baptiste Serain. Voilà, c'est simple. Quand il est sur le terrain, regardez-le comment il est souriant, Baptiste. Quand il est sur le terrain, Toulon enchaîne les victoires. Quand il s'est blessé entre décembre et mars, c'est là que Toulon a sombré. C'est pas un hasard, vraiment, ça ne peut pas être un hasard. Les supporters parlaient même de lutter pour le maintien à ce moment-là, tellement c'était la panique. Mais voilà, il a un énorme impact sur le jeu de son équipe et il incarne presque le projet toulonnais à lui seul, honnêtement. Donc une dernière statistique pour en finir avec ce bilan de la saison. Toulon est l'équipe la moins pénalisée du championnat avec 293 pénalités concédées. Voilà, bon, tout ça c'est très bien, mais au final, Toulon termine quatrième, rate le dernier carré, donc ils doivent revenir plus fort cette saison. C'est pour ça que j'ai titré comme ça sur la miniature. Alors, est-ce qu'ils se sont renforcés dans le marché de l'été ? C'est ce qu'on va voir dans la thune, les copains. La thune, regardez-moi ce marché de l'été. Et on a 10 départs pour seulement cette petite arrivée. Bon, au niveau des piliers, Kieran Brooks, Bruce Deveau et Fabio Gonzalez qui s'en vont, ce sont des joueurs de devoir, des joueurs courageux, ils rendent des services. Mais honnêtement, en aucun cas, c'est des potentiels titulaires en première ligne d'une équipe qui joue le top 6. On va être un petit peu honnête. C'est des joueurs de rotation, sans leur manquer de respect. Et puis en face, c'est Daniel Brennan, passé par Montpellier et Brive, qui arrivent. Moi, je trouve que c'est plutôt malin, j'aime bien ce joueur. Mais surtout, le premier gros, gros nom de ce recrutement, c'est Kyle Sinclair. Kyle Sinclair, c'est pas rien. C'est 69 sélections avec l'équipe d'Angleterre. Il arrive évidemment de Bristol, les Bristol Bears. Voilà, c'est pas n'importe qui. Il va peser très, très lourd dans le pack. Bravo à eux d'avoir fait ce coup-là. Je pense que ça peut donner un certain élan au pack. Puis on va regarder un petit peu aussi les rotations, les mutations qu'il y a sur les autres postes de la première ligne, notamment au poste de talonneur. Et Trier et Singleton qui s'en vont. De ce que j'ai compris, ils vont pas vraiment manquer aux supporters toulonnais. Mais bon, ça c'est une autre histoire. Surtout qu'en face, c'est Michael Ivaldi et Gian Marco Luquezzi qui arrivent. Encore une fois, j'aime bien ses recrutements. Je trouve ça malin. Un espoir italien avec un bon potentiel. Et Ivaldi, il a fait une très, très bonne première moitié de saison avec le SAD français l'an dernier. Et puis après, il a un petit peu disparu malheureusement. Mais je pense que c'est quand même un très bon coup. Ils avaient besoin d'un joueur expérimenté pour venir seconder Teddy Bobini, qui est encore très jeune, qui a seulement 25 ans. Et je pense qu'ils l'ont trouvé, donc c'est malin. Après, on a Adrien Warion, espoir du club, qui s'en va à l'USAP. Il va retrouver Franck Azema, son ancien coach. Il est à Toulon depuis 4 ans. Il était à Aix avant. Donc voilà, comme je le disais, il file à l'USAP retrouver Franck Azema. Cornel Duprez aussi quitte le club après 3 saisons, pour filer en pro D2 à Biarritz. Donc, ça montre bien qu'il n'avait plus vraiment le niveau de top 14, globalement. Et donc, pour compenser ses départs, on a un autre international anglais, Louis Ludlam, 28 ans, un troisième ligne qui a passé toute sa carrière à Northampton, qui a 25 sélections avec l'équipe d'Angleterre, 126 matchs avec le club anglais de Northampton. Encore une fois, un poids lourd. Un poids lourd. 8 saisons avec l'air à Le Queens. Il arrive avec un sacré statut. Et puis, c'est une grosse, grosse amélioration en termes de qualité de joueur. Franchement, il n'y a aucun débat possible. Donc, ensuite, on passe aux trois quarts. On va terminer avec les trois quarts, où le RCT perd quand même Waïséa, Maëlan Rabu et Emerick-Luc. Waïséa, il fallait qu'il parte. Son passage à Toulon a été un échec. C'est triste, mais on n'a jamais vraiment retrouvé le joueur qu'il était au stade français, où il faisait énormément de dégâts dans les défenses, des appuis, de la vitesse, de la puissance. C'était un joueur ultra complet, mais on ne l'a jamais vu. On n'a jamais vu ça avec Toulon. Ensuite, Maëlan Rabu, il s'est bien montré en fin de saison, mais malheureusement, son départ pour Jonas était déjà acté. Le club n'a pas vraiment pu le retenir. Et donc, le dernier départ, c'est celui d'Emerick-Luc qui a fait ce choix au moment de l'arrivée de Melvin Jaminet. Parce qu'il se dit qu'il ne va pas jouer, en fait. Malheureusement, il se dit qu'il ne va pas jouer de la saison. Bon, peut-être que le club va s'en mordre les doigts de ce départ d'Emerick-Luc. Parce que Jaminet, avec ses propos racistes, il est suspendu six mois. Et donc, il va y avoir un vrai, vrai problème au poste de 15. Surtout que Marius Daumont s'est blessé récemment. Il va manquer au moins le premier match. Donc, pour combler ses départs, on a deux arrivées au centre du terrain. On a Pablo Patilla qui arrive de Rouen. Mais surtout, 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 Antoine Friche, ça c'est le dernier gros nom du recrutement. Il a choisi de jouer pour la France. Donc, c'est pour ça aussi qu'il rentre en top 14. C'était le titulaire au centre avec le Monster depuis quelques saisons. C'est un joueur très régulier. Il va faire beaucoup de bien au club. Et je pense qu'il va apporter beaucoup, beaucoup de stabilité. Et le club en a bien besoin. Donc, voilà, Antoine Friche, dernier gros nom du recrutement toulonnais. Et on peut finir avec quand même une quinzaine de prolongations avec des cadres, notamment Giga, Givili, Gros, Ribans, justement, on en parlait, Alaga, Olivon, voilà, tout ça. C'est prolongé, c'est verrouillé. Globalement, ce que je peux vous dire sur le recrutement, ce que j'en pense, c'est que le club, il gagne en qualité, mais il perd un petit peu en profondeur. C'était des choix à faire, finalement. On vient d'évoquer le problème qui va se poser au poste de numéro 15. Le seul autre défaut, c'est le poste de demi-mêlée. On a vu que dès que Serain n'est pas là, c'est un petit peu la catastrophe derrière. Ben White n'est pas au niveau, je suis désolé. Tangelo n'est pas en confiance. Donc, comment tu fais si Serain et White jouent le 6-Nation ? Ça peut vite être compliqué, mais on en reparlera plus tard dans la saison. Sinon, globalement, l'effectif, je le trouve très fort sur le papier, notamment en première ligne, où c'est assez impressionnant. Et pour se rendre compte de ça, on va aller faire la compo, les amis. La compo, je vous la donne tout de suite. La moyenne d'âge, elle est un petit peu plus âgée qu'à Bordeaux et Corassing. Elle est de 27,33 ans. Donc, un an de plus en moyenne. En première ligne, c'est très fort. Priso, Bobigny. Et là, je n'ai pas trop pu choisir entre Sinclair et Gigachville. Ça m'embête de mettre un des deux sur le banc. Ribban, Salah Inouesse en deuxième ligne. Très costaud. Abadie, Olivon en flanqueur. Deux joueurs français, GIF, titulaire. Ça me plaît. Et Ludlam, Issa. Je ne savais pas trop qui choisir au poste de numéro 8. Troisième ligne centre. Vous mettez un petit peu qui vous voulez. Ouais, non, c'est dur. À la limite, peut-être vous laissez Issa. Mais si vous laissez Issa, vous mettez Ludlam peut-être en 6 ou en 7. Mais pour enlever qui ? Moi, ça m'embête vraiment d'enlever Abadie de cette équipe. Donc, voilà. Ensuite, la charnière. Pas de souci là-dessus sur un Garbizi. C'est l'endroit où j'ai eu le moins de choix à faire. C'était assez évident. J'ai choisi de mettre Antoine Frisch et Leicester Fanganoukou au centre. Je ne suis pas choqué si vous me mettez Fanganoukou à l'aile et que vous me mettez un Tuikouvo au centre. C'est assez difficile de faire des choix dans cette équipe de Toulon. Il y a beaucoup de possibilités. Vraiment, c'est assez homogène comme groupe. Et le triangle arrière. Donc, j'ai mis Domon parce que Jaminet ne va pas jouer de tout 2024. Et Villière et Wynicolo sur les ailes. Peut-être Dreyant pour concurrencer Wynicolo. Avoir ce que vous préférez. Honnêtement, vous mettez ce que vous voulez. Je ne suis pas du tout, du tout, du tout choqué. Comme je vous ai dit, j'ai eu beaucoup de mal à choisir pour beaucoup de postes. Et c'est la première fois que ça me fait ça. Donc, il y a des choix où c'est kiff-kiff. Et ça me fait dire que l'équipe ne va pas perdre en qualité tout au long du match. Et quand le banc va rentrer, ça devrait apporter beaucoup, mine de rien. On finit avec la rubrique du joueur à suivre. Je vous en ai déjà parlé juste avant. C'est Antoine Friche. Évidemment. Évidemment, Antoine Friche. Pourquoi ? On sait qu'il vient en France avec l'ambition d'être appelé par Fabien Galtier. Pourquoi pas pour la tournée de novembre ? Pourquoi pas pour le 6 nations ? Pour ça, il faudra d'abord s'imposer au RCT. Il a tout pour le faire, évidemment. Il doit être le métronome de cette ligne de 3 quarts. Celui qui rassure. Celui sur qui Baptiste sera un peu s'appuyé quand il est en galère. Mais voilà, il doit se montrer. C'est pour ça que je vais regarder Toulon. Dès que je vais regarder Toulon, je vais avoir un œil sur Antoine Friche au centre du terrain pour voir ce qu'il propose. Ce qu'il propose, pardon. Mais je suis certain que ça va bien se passer pour lui. Je ne m'en fais vraiment pas. Et on termine les copains avec le prono. Le pronostic. À quelle place est-ce que je mets Toulon ? Eh bien, vous allez peut-être être surpris. Je les mets 5e. Pourquoi je les mets 5e ? Bon, déjà, on sait très bien comment ça se passe à Toulon. La ville vit pour le rugby. Il y a toujours des remondissements en cours de saison. Il se passe toujours des choses, que ce soit en positif ou en négatif, malheureusement. Et la saison passée, je les ai vus trop dépendants de Baptiste Serein l'an dernier. Donc, j'attends qu'ils me prouvent qu'ils sont capables de jouer sans lui s'il y a besoin. Il y en aura très certainement besoin. Et surtout, j'attends de voir l'adaptation de Sinclair, Ludlam, Friche. Ça peut prendre un petit peu de temps avant qu'ils prennent leur marque. Ils vont découvrir le top 14. C'est un nouveau championnat. Il faudra être patient. À la fin, le principal, c'est que le RCT soit en phase finale, quoi qu'il arrive. Voilà. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Like et abonne-toi. On se retrouve demain pour les deux dernières previews avant le début de la saison. Merci. Bonne soirée.